et l'autre monde série tu pourrais une petite vidéo cette fois c'est plus un coup de gueule par rapport à tout ce qui se passe avec les bpm et des bourses bousquet qu'il reste ce monde d'influenceurs youtube heures qui produisent du seul divertissement malsain un peu et plutôt que des tutos d'habitude je fais tout le temps des tutos comment avoir plus fps machin et à la base j'étais parti pour écrire un tweet long je me suis dit waouh la flemme je suis pas un bon un bon écrivain je vais plutôt parler je plutôt faire une vidéo je trouve ça plus sympa moins agressif peut-être dans les propos et essayer de parler ça de façon un objectif plus objectivement possible et voilà là qu'est ce qui se passe en ce moment il ya beaucoup d'influenceurs qui font des vidéos avec beaucoup de frais qui vont qui vont en égypte ou qui vont en égypte pour à cause d'une grosse raison en fait c'est que l'oeuf si tu vas des régions tu auras des data center et là en égypte un data center je pense que les égyptiens ils sont pas forcément très adeptes des fps et en plus il n'y a pas une grosse communauté il n'y a pas beaucoup de bons joueurs et vu que colov fait pas attendre beaucoup de temps les les joueurs il lance instantanément et là vous pouvez voir une team très bonne équipe fr un top fr facile à 366 de cadet ils vont jouer avec l'équipe la plus haut en cas des bas 1,65 troisième 1,08 1,06 et en fait tout en bas tu as des mecs à 0,17 0,14 0,20 0,20 et ça c'est des niveaux égyptiens en plus et là c'est ce qui se passe c'est qu'il y a une sorte de mode dans les influenceurs c'est ils veulent faire du contenu divertissant et ils vont se mettre à courir partout et à tuer ce qu'on va appeler des des bottes ou des noobs ok c'est très préjoratif pour ces gens qui veulent juste s'amuser mais voilà c'est le niveau et inférieur donc ils prennent à la fesse et je trouve très malsain c'est que en europe il y a déjà un jeu même très écarté même si le niveau est beaucoup plus dur et ils n'ont pas besoin de d'aller taper des faibles pour se rendre fort en fait c'est du bully en fait c'est un peu du bully mais du vidéoludique c'est comme si tu fais du foot et le psg et toutes tes soirs tu t'entraînes et tu te filmer et tu tu joues contre des quatrième cinquième division ou des enfants et tu mets à des grosses fessées tu mets des fins de 0 et après tu regardes l'air d'une position des trop fort est ce que vous trouvez ça intéressant déjà regardé mais après vous n'avez pas l'éducation vous comprenez pas qui est la quatrième division et qui est la première division tu vois parce que des fois vous regardez juste un jeu ne connaît pas connaissez pas le foot vous regardez le foot et vous dites ah bah ils jouent au même ballon ils ont un but ils sont 11 on regarde c'est le psg j'aime le psg le problème c'est qu'en face des gens qui qui sont pas du tout au même niveau et et faire une vidéo une fois pour rigoler vidéo de gags c'est pertinent tu as peut-être rigolo ah tu vois rien de l'est c'est plus rigolo pas forcément ce qu'ils font les bons joueurs c'est voir comment joue mal les mauvais en fait et et en fait maintenant il ya un truc où ah ouais mais j'ai quand même mis 92 buts tu vois dans cette soirée il faudrait quand même que je refasse ça parce que les gens aiment me voir marquer des buts et je trouve ça très malsain parce que c'est pas bien en fait de 1 tu vas niquer la soirée aux petits égyptiens de 2 ça pas de value de 3 tu éduques mal tes viewers sur le fair play et sur le niveau et moi je suis pro sb même je suis pro pp je suis pro les bons je vous compte les bons les faits que je vous compte les faibles et chacun progresse à sa vitesse tu vois là les mecs en bas bas ils vont pas progresser vont se faire découper et les mecs en haut ils vont pas progresser vont régresser tu vois donc c'est pas bien c'est pas bien moi j'ai un collègue qui joue mais ouais moi j'ai envie de percer dans le streaming et tout j'ai envie d'aller en égypte j'ai envie d'en égypte j'ai envie de casser les gars c'est pas ça tu vas perdre ton temps si tu veux t'amuser c'est comme si tu veux sur en égypte c'est pire même que de faire du pillage déjà en piège des gens sont plutôt faibles mais en plus tu apprends des mauvaises habitudes tu vas perdre ton temps c'est vraiment je s'entraîne pas comme ça en fait c'est c'est un site que je vais partager avec vous à moi tu vois regarder la différence bronze 4 et moi je joue en diamant tu vois en diamant c'est beaucoup plus dur en diamant aura pas c'est beaucoup plus dur de faire des kills même s'il ya un gros écart de niveau un gros écart de niveau mais en fait si tu veux ce qui va changer c'est le top 10% en cadet et le médiane sur ça change pas beaucoup tu vas me ça change pas beaucoup bon là c'est comme du presse du simple pas du simple double mais il ya 30% 40% d'écart mais c'est pas énormément c'est là tu vois ces diamants et niveau il est pas fort parce que ça c'est ça que j'essaie d'expliquer regardez les mecs sont 0,30 0,30 tu vois c'est pas 0,20 c'est pas 0,10 à 0,20 mais je vois que des potes plus fort à 1 tu vois mais tu vois déjà les mecs qui sont là pour s'amuser et en plus on se met avec eux déjà les bm il est très très large tu n'as pas besoin en plus mais en fait tu veux en europe là même en diamant qu'à quoi tu as deux équipes trois équipes forte là tu n'as pas forcément après ce que je dis le cas d'ailleurs voilà tu as deux mecs à deux tu attaques ouais là c'était en pleine soirée je pense mais c'était celle-ci non ouais celle-ci j'aime en 3 t'as quoi voilà tu as une bonne équipe tu as une bonne équipe deux bonnes équipes on va dire il y'a quatre bonnes équipes tu as dans un lobby en diamant 3 déjà tu vois et tu vois moi les games c'est des diamants parce que tu vois je te regarde tout le temps donc je serai toujours dans des bons lobbies si tu si tu fais soit des games pas bonnes et bonnes après tu seras dans des mauvais lobby en fait on est à 2,14 mais qu'il ya deux mecs donc c'est des traits ils se considèrent bons donc ils sont lancés en deux donc là ils y sont à 1,2 et s'il ya des deux il ya encore des deux tu vois là il ya trois games il ya trois team ou six cas de team en diamant 1 tu vois et tu vois là c'est diamant un c'est du 1,30 10% ils ont deux de cadets tu vois franchement bah les deux cadets pour moi c'est déjà des joueurs qui savent jouer même un ennemi là mais en dessous de 1 je trouve que les gens sont plutôt moyens ça sert à rien de mettre des mecs à quatre avec des gens de 1 tu vois ça n'a pas de sens il faudrait qu'ils jouent avec minimum 2 là ça deviendrait très très dur c'est pour ça que moi je suis contre tous ces trucs de mettre des postes avec ses kills parce que là c'est ça c'est les world record 11 4 et 0,76 114 qu'il les mecs ils ont quatre de cadea tu vois ils sont 114 bronze 1 oscars us tout ça c'est du us donc c'est assez faible 0,90 54 qu'il est et ça c'est du diamant 5 c'est un autre exemple là tu vois des très bons joueurs et il trim c'est peut-être un contre-exemple peut-être ils ont des diamants 5 ils font des 20 kills c'est fort possible mais il y a un très gros niveau quand tu es dans un serveur bronze et un serveur diamant avec ce site vous pouvez voir quand vous voyez des games de vous trouvez très très dur vous checker en fait la difficulté du serveur et vous verrez il y a vraiment une différence là c'est aussi un autre exemple et ça c'est aussi ce que j'essaie d'expliquer c'est que ces 35 kills de aizen sont sûrement très dur à faire mais c'est un lobby très très faible et pourquoi il a un lobby très très faible il ya deux facteurs 1 c'est soit il a fait beaucoup de mauvaises games avant et après le jeu en fait veut que tu t'amuses donc ils vont te mettre dans un lobby plus faible pour que tu fasses des grosses games comme ça tu vas qui fait le jeu et consommer et acheter des packs ou voilà te divertir et rester sur le jeu et ils te font pas juste rester avec les très très fort parce que tu vas être au bout d'un moment frustré et un autre point c'est que aizen sûrement il joue très tard le soir il ya très peu de joueurs donc en gros cette main moins de joueurs ils vont pas te faire attendre deux minutes pour avoir des meilleurs joueurs qui qui tague qui commencent à chercher une partie donc il va le mettre avec ils vont le mettre avec des joueurs un peu plus faibles et et ça fait c'est fait c'est ce genre de game où ils font 30 des trentaines de kills même en europe après ça reste des bons joueurs mais il faut le relativiser si même aizen serait en diamant il ferait dans les vingtaines de kills max c'est tout d'un coup quand il va faire des mauvaises games qu'il a beaucoup de chances sera en bronze là tu vas avoir un gap de niveau et sera beaucoup plus facile tout ça c'est sûr ce site là que je trouve très sympa sinon je vais vous montrer boom cut production qui a fait une vidéo sur les influenceurs warzone fr qui sont partis en égypte qui est très très drôle je vais juste montrer un extrait en gros les égyptiens c'est une petite double des petits bottes et des orques et à tous les mecs de tous les mecs de gw qui sortent d'un wg qui sortent et qui vont attaquer les petits orques je vous invite à regarder ça sur twitter en fait ils râlent c'était leur phrase de bêta et du jeu putain c'est double c'est quoi ce jeu de merde ils vont casser du noob pour se défouler vraiment très sympa et et moi je dis tout ça déjà ça c'est pour les vpn plus et aussi pour le les qu'il reste que je trouve pas du tout objectif pas du tout compétitif et qui suis-je pour dire ça bah je suis un vieux de la vieille j'ai un milouine j'ai j'ai fait beaucoup de pp beaucoup de lannes j'ai fait juste vous montrer ma je suis un des plus gros laner fr ici j'ai fait 36 lannes et triples champions de france fr je sais ce que c'est la compétition à je sais ce que c'est de gagner des titres je sais ce que c'est de cravacher je sais ce que c'est d'être fair play et je sais aussi reconnaître quand les gens sont meilleurs que moi il ya plein de joueurs qui me mer que moi moi je trouve ni en faux meilleurs que moi je trouve sur plein d'aspects cabron meilleurs que moi je trouve fitran est meilleur que moi mais en fait si vous vous dites pas que vous êtes le meilleur il voulait battre ses meilleurs vous deviendrez jamais le meilleur je sais pas comment expliquer si vous êtes vous dites vous êtes les meilleurs mais vous vous battez jamais contre les meilleurs ça n'a aucune crédibilité c'est pour ça que pour moi je suis pour arrêter de faire ce truc malsain de faire des vpn jouer du killrace et venez en pp il ya la team bds qui faire qu'ils ont un discord tech de trône où ils mettent de l'argent il ya tipex ils bossent énormément qui est la tour qui adore le jeu et qui font des tournois je vous mettrai le lien description du discord où il ya des super bons joueurs il ya c'est nous trois là mais ça après c'est aussi c'est pas c'est pas nous trois ça peut pas être les meilleurs joueurs c'est juste qu'on plus de win qui ont plus de game tu vois mais je vous ai pour vous dire allez s'il vous plaît sur les gens les petits streamers j'en ai en faux fitrava moi des petits gens qui qui promouvoient le beau jeu les pépés les pas de vpn s'il vous plaît à boycotter tout ce qui est ça c'est très malsain pour moi les vpn c'est niquer le jeu des gens en fait ça à deux doigts la frustration de mettre un shit en fait oui mister pixel il a mis un shit pourquoi ce qui était frustré d'être mauvais et il voulait faire des vues et s'il dit pas qu'est ce que je fais ah bah je prends un shit c'est juste malheureusement il savait pas qu'il y avait des vpn egypte sinon serait toujours en egypte en train de cacher en train de taper du noob sauf je suis juste qu'il est con bon après je sais pas si même en tapant du noob il arriverait parce qu'il serait tellement mauvais qu'il n'y avait pas mais ça c'est un autre débat mais en fait tu veux là ça c'est toujours jouer un peu avec le ouais j'utilise une macro pour être un peu meilleur j'utilise nana nina nana j'aime pas sa main moi j'aime ok t'es le meilleur tu vas te foutre sur la gueule tout le monde sur le sommaire et imaginer un il faut les apes qui jouent contre des mecs comme loane pour moi c'est des comptes tête de gondole tu vois et après tu as tous les autres gens dedans tu vois et vous verrez qui c'est vraiment le meilleur après on peut modifier les rules on peut faire plein de trucs mais là on parle vraiment de ces deux mal en pire en fait il ya les pépés qui sont sortis je me suis dit mais les pépés ça va être une dinguerie à tout le monde qui est allé en pépé pour se foutre sur la gueule tous les gens qui ont de légo tous les gens qui ont des couilles ils vont venir en pépé en fait il ya aucun influenceur qui a des couilles je suis méchant mais c'est ce que je pense ils aiment pas ils aiment pas ok mais faites pas genre les bonhommes en tapant des mecs avec des niveaux de bronze genre ça ça n'a pas de sens donc voilà mon petit coup de gueule et je suis vraiment je sais qu'il faut faire du contenu je sais que des fois il faut s'amuser mais s'il ya d'autres solutions fait du pillage ça c'est la même valeur c'est juste que faut pas se cacher la face c'est de la merde ce que vous faites c'est de la merde c'est de la chasse c'est de la chasse vidéo ludique c'est dommage de faire ça parce que les gens ils sont vraiment bons sont vraiment bons et et le problème dans tout ça c'est même vous viewer voile en égypte en fait ça fait un effet snowball vous cautionnez des trucs malsains en fait près de dire ouais mais c'est les sb même les bm il n'est pas si fort que ça les gars si vous très vous avez le niveau je vous ai tous les niveaux vous n'avez pas besoin de faire ça après si vous voulez pas faire les pépés faites pas les pépés je peux comprendre que c'est très technique c'est très frustrant de se faire découper par des mecs qui ont votre niveau plutôt que que de taper des mecs bronze mais voilà voilà mon petit coup de gueule à arrêter ces conneries ce que je voulais dire à j'espère que j'ai foie ces personnes même si je suis assez à je tranche dans le vif j'espère j'ai foie ces personnes et voilà par espère je veux juste mettre l'église au sein du village juste expliquer aux gens ok lui fait ça il fait ça ça qu'est telle valeur maintenant on a un site qui vous donne la valeur aux choses un peu plus un peu plus même si même ça c'est un peu à prendre avec des pincettes le cadea ne veut pas dire que le mec a le plus gros cadea au monde est le meilleur joueur au monde mais les wins pareil le win rate pareil tout ça c'est prendre en pincette c'est pour ça que c'est bien de rajouter de regrouper tous les bons joueurs dans les mêmes lobbies pour se foutre sur la gueule je comprends pas que les gens ne fassent pas ça mais bon peut-être dans un futur proche quand il ya beaucoup de cash prize les gens voudront venir mais on verra j'espère que voilà premier coup de gueule 2021 j'espère qu'il n'y en aura pas beaucoup d'autres j'espère que vous garderez quand même cette image un peu bonne humeur et les petits tutos que je fais aussi en tête ok n'hésitez pas à passer moi sur la chaîne youtube oui ou à twitch et je vous dis à bientôt pour de nouveaux titres et nouveau coup de gueule allez ciao 1 1 1 1